Bienvenue sur la chaîne de Geek&PS, je vous rappelle qu'avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog. On fait aussi des bons plans pour quelques boutiques, dont Tomtop, où j'ai acheté ces petites choses pour la modique somme de 3-4 euros, je ne sais plus. Donc, on présente rarement ce genre d'appareil. Vous voyez, ce n'est pas très esthétique, mais c'est très très pratique et puis ça marche plutôt bien. Moi, je m'en sers essentiellement pour les trajets dans les transports en commun. Je suis en région parisienne, je vous rappelle. Ça me permet d'écouter des vidéos, de faire les petits montages vidéo que je fais sur mon téléphone. Ce n'est pas de la qualité Hi-Fi, ça c'est sûr, mais ça dépanne bien. Puis, ça isole plutôt bien des sons extérieurs du train. Pour 4 euros, c'est un Bluetooth, ça tient à peu près 4-5 jours sur sa batterie avec un trajet le matin, un trajet le soir qui dure grosso modo 35 minutes. On peut passer des appels, ça marche très bien, j'ai eu à faire des appels. Voilà, stétiquement, bon, ce n'est pas ça, mais c'est très pratique et ça ne vaut pas cher et ce n'est pas mal. Dans le même style, je vous présente le casque Andor qui vaut 10 euros. Donc, pareil, c'est un Bluetooth ou un jack. Vous voyez, comme tous ces casques, vous avez prise d'appel, changer le morceau de musique, le volume, plus ou moins, ça ne marche pas mal. Le son, le son n'est pas trop mal quand vous passez par le jack. Parce que lorsque vous passez par le Bluetooth, il y a une espèce de bruit résiduel. Le confort, si vous avez une grande tête, ça risque de serrer un peu. Moi, les premières fois que je l'utilisais, ça me serrait clairement l'oreille parce que les mousses, ce n'est pas du tout ça. Donc, en version jack, ça le fait. En version Wi-Fi, dans un endroit calme, c'est bien. Je ne l'utilise pas pour les transports parce que ce n'est juste pas possible. Voilà, c'était juste pour vous dire, ça existe, des trucs à 10 euros qui ne sont pas trop mal. Ça, 4 euros, 10 euros. Des fois, on tombe sur des bonnes surprises. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même, l'huile, il vous envoie un bruit comme il n'y a pas de son. Donc, ce n'est pas hyper agréable. Par contre, ils sont assez confortables. Je trouve que le confort de celui-là est supérieur à celui-là. Voilà, c'était une vidéo un peu rapide ou pas. Juste pour vous présenter des choses qu'on ne présente jamais d'habitude. Voilà, on trouve tous les deux chez TomTop. Sous-titrage ST' 501